Mesdames, Messieurs, bonjour, 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 il est 19h, voilà, il est 19h06, je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonjour, Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour, 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 Mesdames, Messieurs, bonjour, nous allons commencer le dialecte d'ici peu de temps, Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour, voilà, il y a une personne qui se manifeste, donc c'est bon, donc je vais vérifier le volume, voilà, le volume est bon, je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs, nous allons continuer avec le dossier de ITF, reconduite à la frontière, les avocats, quels sont leurs rôles, voilà, donc nous allons continuer sur ce dossier-là, reconduite à la frontière, ITF, REG, avocats, quelles sont les démarches à faire, voilà, donc on va continuer sur ce sujet-là. Pendant ce temps, je vais commencer à vous mettre la musique, la mienne, ma musique, l'album de musique est sape, l'album de musique est sape. Musique 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 dans une minute et on commence à dire Et bien, on peut commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour, je voulais commencer par une note de musique, c'est l'album Musique et Sap, il n'y a pas de vidéo, mais j'ai mis les photos des Playboy et puis j'ai remixé avec ma musique, vous pouvez voir ça sur YouTube, vous tapez seulement Musique et Sap. Ok, Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour, nous allons développer le temps que j'enlève mon mini PC. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Excusez-moi. Bon, bonjour, Mesdames, Messieurs. Euh, voilà, là. Excusez-moi. J'ai failli me plomper, excusez-moi. Bon, ben, bonjour, ej, à la minute, on va voir ça. J'ai failli me plomper. je vous ai mis sur ma page Facebook des informations sur tout ce que nous avons parlé donc quand nous allons finir cette émission vous pouvez venir regarder je vous ai tout mis ici voilà là vous avez les mesures judiciaires voilà les mesures judiciaires sont là séjourner en France l'impossibilité de maintien en France les mesures judiciaires sont là voilà l'interdiction du territoire français à la différence de l'obligation de quitter le territoire ou de l'exclusion est une sanction pénale décidée par une autorité judiciaire et non la préfecture donc elle ne peut être prononcée que par le juge pénal à l'encontre d'un étranger résident en France qui a commis un délit ou un crime c'est ce que je vous disais hier que moi l'ITF qu'on me donnait parce que j'avais commis des délits c'est ce que je vous disais voilà les mesures judiciaires qu'on donne voilà l'interdiction du territoire français il est là à la différence de l'obligation de quitter le territoire ou de l'expulsion est une sanction pénale décidée par une autorité judiciaire et non la préfecture c'est pourquoi la préfecture ne peut pas vous donner l'obligation de quitter le territoire mais elle ne peut pas vous donner l'ITF il faut qu'il y ait un délit c'est ce que je vous disais voilà les mesures judiciaires donc je vous mets ça comme ça vous allez regarder là j'avance j'avance voilà il faut un délit et ce sera prononcé par le juge bon ici je vous ai mis l'interdiction du territoire on craigne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement de reclusion vous voyez donc automatiquement lorsque vous avez une reconduite à la frontière automatiquement vous avez l'ITF donc le préfet viendra vous chercher à la fin de votre peine voilà c'est ce que je subissais chaque fois que j'ai terminé une peine et bien le préfet envoyait des gens pour venir me chercher voilà la décision fixant le retour le pays de retour est une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même voilà voilà l'écran G est généralement éloigné vers le pays de sa nationalité sauf si l'offra où la cour nationale du Gloire d'Asie doit reconnuer le statut de réfugié c'est ce que je vous avais dit voilà donc j'avance vous avez là en cas d'impossibilité à quitter le territoire une assignation à résidence ou un placement au centre de l'étention peut être envisagé moi la plupart du temps on me plaçait en détention provisoire c'était à Menil-Mélo au Caroma Vincennes voilà le maintien forcé de l'étranger dans l'attente de l'exécution de la mesure de l'éloignement donc on vous met quelque part dans l'attente de l'exécution de la peine d'éloignement je vous ai mis ça et je vous ai encore mis ça ça ne se voit pas bien vous voyez là le fait de revenir sur le territoire français avant le délai fixé est passible de croisants d'emprisonnement et d'une nouvelle interdiction du territoire pouvant aller jusqu'à 10 ans les sanctions pénales liées au séjour irrégulier ou à l'aide au séjour irrégulier vous voyez le fait de revenir sur le territoire français si on vous avait donné une interdiction de 5 ans et qu'on s'aperçoit que vous êtes revenu avant les 5 ans écoulés voilà vous pouvez encore prendre 3 ans d'emprisonnement et une nouvelle interdiction du territoire pouvant aller jusqu'à 10 ans là je vous mets tout maintenant demain je reviendrai sur ce sujet là bonsoir Laure Massuema demain je reviendrai sur le fait de revenir sur le territoire français avant le délai fixé et passé de 3 ans demain je ferai une émission par rapport à ce titre là et je vous mettrai aussi des documents pour vous dire que voilà si vous n'avez pas encore fini votre interdiction vous ne pouvez pas rentrer si vous rentrez ça c'est une fois que vous êtes encore en infraction vous l'avez là je quitte là voilà je vous ai encore mis je vous ai encore cherché encore voilà une partie c'est écrit quoi ici mesdames messieurs l'ITF en pleine des conséquences sur le droit au maintien sur l'étranger pendant l'examen de sa demande d'asile pour en savoir plus voilà faut voir vos droits et les obligations de demande d'asile voilà ce qu'on vous demande voilà vous devrez lire ça donc je vous ai mis ça pour que vous puissiez lire bon là je vous ai mis voilà si vous avez une interdiction du territoire français l'ITF il est là mesdames messieurs si vous avez une interdiction du territoire français si vous avez une interdiction du territoire français l'interdiction du territoire français ne vous empêche pas d'être régularisé c'est pas parce que vous avez une interdiction qu'on ne peut pas vous régulariser si votre situation correspond à l'un des critères de la loi en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 voilà mais elle complique attendez voilà c'est pas parce que vous avez une interdiction qu'on ne peut pas vous régulariser salut l'ordre massime parce que entre temps votre situation peut changer pendant qu'on vous a donné l'ITF vous rencontrez un homme ou bien une femme et vous avez maintenant un enfant ça change maintenant puisque vous avez maintenant un enfant donc là il faut faire maintenant des démarches enlever l'ITF et pourquoi vous voulez enlever l'ITF parce que je suis devenu parent d'un enfant ici en France il faut apporter des éléments nouveaux voilà maintenant l'interdiction voilà elle complique la procédure qu'il faut que vous obtenez voilà mesdames et messieurs c'est ce que je vous disais hier l'interdiction du territoire français ne vous empêche pas d'être régularisé si vous êtes si votre situation correspond à l'aide secrétaire vous voyez bien non voilà mais elle complique la procédure car il faut que vous obtenez le rélevement de cet ITF il faut que vous obtenez donc depuis la loi chevènement du 11 mai 98 elle complique parce que la procédure il faut obtenir d'abord le rélevement de cet ITF avant d'être éventuellement régularisé donc il faut d'abord poser une requête enlever d'abord cette interdiction avant de vous présenter à la préfecture c'est ce que je vous ai dit la loi a été faite depuis elle a été modifiée c'était la loi du 11 mai 1998 la loi porte le nom de chevènement voilà mais elle complique parce que il faut d'abord enlever cet ITF et si ce n'est pas et ce n'est pas parce que vous avez demandé ce rélevement que vous l'obtiendrez automatiquement voilà mesdames c'est pas parce qu'on vous enlève aussi l'ITF qu'automatiquement que le préfet vous donne moi j'ai enlevé les ITF mesdames messieurs en 2009 ça fait 12 ans le préfet ne veut rien savoir cas par cas ça fait 12 ans j'ai eu croix refus du préfet deux fois dans le 94 une fois à Paris 12 ans que j'attends et pourtant je n'ai plus d'ITF c'est ce qu'on vous dit cas par cas qu'est-ce qui coince chez moi c'est mon casier judiciaire je vous ai dit hier que lorsque vous êtes fiché à la Banque de France même si vous enlevez l'interdiction à la Banque de France mais si vous avez pris l'argent à Cofinis si un jour vous demandez encore l'argent à Cofinis Cofinis ne vous donne pas parce que vous avez un fichier interne moi je ne me donne pas parce qu'à mon casier judiciaire même si depuis 12 ans je n'ai même plus mis pied au commissariat mais quand ils regardent mon dossier on m'emmerde vous voyez mesdames messieurs pourtant je n'ai plus d'ITF voilà donc on vous le dit donc on vous le dit et ce n'est pas parce que vous aurez demandé ce relèvement que vous l'obtiendrez automatiquement vous avez intérêt à réfléchir avec un travailleur social c'est ce que je vous ai dit moi je suis ici dans une association avec des travailleurs sociaux une association ou un collectif de son papier ou un avocat c'est ce que je ne cesse de vous dire c'est ce que je ne cesse de vous dire rapprochez-vous des associations je vous l'ai dit je le répète essayez-la parce que ne croyez pas que c'est un acquis c'est pas parce qu'on vous a enlevé l'ITF que maintenant oui automatiquement non le préfet décide qui il donne ou pas mais une chose est vraie si vous n'avez plus l'ITF c'est qu'on ne peut plus vous reconduire voilà vous êtes protégé mais sans être aussi régularisé je vous donne mon exemple ça fait 12 ans mesdames et messieurs j'attends et je suis avec les associations voilà donc on vous dit voilà vous avez intérêt à réfléchir avec un travailleur social une association un collectif de son papier ou un avocat si vous avez été condamné à une interdiction du territoire seulement pour une infraction au séjour j'avance je rentre dedans voilà si vous avez été voilà si vous avez été condamné à une interdiction du territoire seulement pour une infraction au séjour parce que vous êtes un son de papier vous avez des chances sérieuses mais pas de certitude d'obtenir sans relèvement rien n'est acquis voilà en ce moment là il faut écrire chez qui vous voyez il faut écrire au préfet si vous avez une ITF et voilà je ressors je ressors voilà si vous avez tout ça je vous ai mis tout ça voilà maintenant j'attaque mais avant d'attaquer je vais dire je vais dire à Patrick l'Africain que hier c'était lui qui avait raison quand il disait c'était 15 jours moi j'avais dit que c'était 11 jours parce que en fin de compte je me suis préféré à une décision de justice parce que lorsque vous êtes condamné comme moi je l'ai toujours été vous avez 11 jours pour faire appel et si vous faites appel et après l'appel si vous n'êtes pas satisfait vous avez 5 jours pour aller en pourvoi de cassation en fin de compte j'étais pro sur le droit pénal donc hier c'était Patrick l'Africain qui avait raison que c'est 15 jours donc je voulais rectifier ça voilà le délai que vous avez pour déposer un recours je vous ai mis le délai délai pour déposer un recours ça c'est la deuxième partie cas par cas c'est toujours cas par cas mesdames messieurs là ok il y en a qui sont qui ont 30 jours pour faire un recours mais vous êtes dans quel cas vous voyez il faut être dans ce cas là votre demande de titre de séjour ou de renouvellement a été rejetée si vous êtes dans ce cas là vous avez 30 jours franc suivant la notification de l'OQTF suivant la notification si vous êtes dans ce cas là votre demande de titre de séjour ou de renouvellement a été rejetée vous avez 30 jours pour faire l'attent 30 jours pour déposer un recours le deuxième cas il est là votre titre de séjour y compris récipicé ou autorisation provisoire de séjour c'est ce que je vous ai dit hier il y a le titre de séjour provisoire un récipicé provisoire ou une autorisation provisoire de séjour vous avez été retiré vous avez 30 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français tout est bien expliqué mesdames sur cas par cas je viens encore sur un autre vous représentez une menace pour l'ordre public et résident en France depuis moins de 3 mois ça fait à peine 3 mois que vous êtes là et vous commencez déjà à vous battre vous commencez déjà à faire de n'importe quoi il y a beaucoup de l'agouté où le nom me l'avoue donc à un moment donné à peine arrivé tu es déjà en état d'ébriété et qu'on te refuse la pièce vous avez 30 jours francs quand on vous prend de francs c'est à dire 30 jours ouvrables 30 jours ouvrables suivant la notification de l'OQT je continue je vous donne maintenant là c'est vous représentez l'ordre public vous avez encore un autre cas vous travaillez sans autorisation de travail et résident en France depuis moins de 3 mois ce sont les gens qu'on arrête dans dans les ateliers ce sont les gens qu'on arrête dans les sociétés par contrôle et qu'on s'aperçoit que vous travaillez dans un restaurant un contrôle inopiné et on s'aperçoit que vous n'avez pas de type de travail donc vous travaillez au noir c'est ça vous travaillez sans le présence donc vous travaillez au noir même si vous avez un récépissé si ce récépissé ne vous donne pas l'autorisation de travail si vous travaillez vous êtes en infraction en ce moment là on vous donne l'OQT vous avez 30 jours ouvrables pour poser pour poser quoi ? pour poser un recours je vais avancer on a dit 30 jours ouvrables mais ce délai là il est prolongeable s'il expire un samedi si ça tombe un samedi ça signifie que ou bien un dimanche ou un jour férié il se termine alors le jour ouvrable suivant ce que l'on a dit au lieu de 30 jours c'est les 30 jours ça tombe un samedi donc vous avez dimanche vous avez encore lundi vous gagnez encore deux jours ce délai est prolongeable s'il expire un samedi un dimanche ou un jour férié je vous ai tout mis sur ma page mesdames et messieurs je partisse à la recherche pour vous apporter tout donc c'est à vous de regarder maintenant vous êtes dans quel cas ? j'ai dit cas par cas j'avance voilà ce que j'ai titré pour faire cette émission j'ai mis quoi ? en complément des émissions que j'ai fait au sujet des ITF OQT refus de titre de séjour etc je vous joins ces informations première partie délai pour déposer le recours voilà le délai pour poser le recours cas par cas je vous ai montré des cas de 30 jours pour faire le délai maintenant je vais encore vous montrer d'autres cas où vous avez 15 jours pour faire un recours ce sont les 15 jours qu'on disait Patrick l'Afrique on y va écoutez bien mesdames messieurs le cas général le délai varie en fonction du motif de l'obligation de quitter le territoire français je ne sais pas pour quel motif on vous demande de quitter le territoire français mais il n'y a que vous qui le savez c'est pourquoi on vous dit de vous rapprocher vers les avocats les assistants sociales ou bien carrément les associations vous voyez donc c'est en fonction du motif qu'on vous donne l'OQT et dans ce motif là si vous êtes voici la situation vous êtes rentré irrégulièrement en France irrégulièrement ce qui signifie que vous êtes rentré en France sans visa vous avez combien de jours mesdames messieurs délai de recours 15 jours francs ce qui signifie 15 jours ouvrables suivant la notification de l'OQTF K par K lors je parle K par K je répète délai pour déposer le recours le premier cas c'est 30 jours le deuxième cas c'est 15 jours vous êtes dans quel cas je vous ai mis ça sur ma page vous allez voir vous êtes dans quel cas en décembre là le premier cas ici vous êtes en situation vous êtes rentré irrégulièrement en France vous avez 15 jours à compter de la notification de l'OQTF j'avance le deuxième cas vous êtes resté en France après l'expiration de votre visa depuis le 3 mois après votre entrée en France si vous êtes dispensé de visa il y a des gens qui viennent ici qui ont un visa par exemple de 45 jours bien de 3 mois mais après l'expiration de ce visa vous n'êtes plus reparti au Congo ou bien en Afrique alors en cours de contrôle on s'aperçoit que votre visa est périmée et en ce moment là on vous arrête parce que vous êtes maintenant en situation irrégulière alors qu'est-ce qu'on vous fait vous avez l'OQT on vous donne l'OQTF vous avez 15 jours franc c'est-à-dire ouvrable suivant la notification de l'OQTF vous avez 15 jours c'est ce que disait Mickaël l'Afrique je reviens sur le troisième cas vous n'avez pas demandé le renouvellement de votre étique de séjour et vous êtes resté en voilà et vous êtes resté en France après la date de l'expiration vous avez 15 jours pour poser une requête le dernier cas votre demande d'asile a été définitivement rejetée quand on dit définitivement ça signifie que vous avez fait la première demande on a dit non vous avez fait un recours on a dit non donc définitivement deux fois on a rejeté vous avez 15 jours suivant la notification pour poser un recours mais lorsqu'on pose un recours ça signifie qu'il faut amener d'autres éléments nouveau si vous ramenez les mêmes éléments s'il n'y a rien de nouveau dedans et bien statu quo on vous dira encore merde je reviens bon mesdames messieurs voilà voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette émission d'aujourd'hui j'ai tout mis sur ma page vous devrez aller voir maintenant dans quel cas vous êtes je vous ai mis ça sur ma page dans quel cas vous êtes maintenant effectivement effectivement mesdames messieurs on vous a dit c'est pas parce que vous réussissez à enlever l'ITF qu'automatiquement que le préfet va vous donner le papier je suis un exemple je vous ai dit que mes interdictions toutes mes interdictions je les ai enlevées en 2009 j'en avais moins 17 mais ça fait 12 ans j'ai eu trois refus je vais repartir pour la quatrième fois avec les assistants sociaux avec l'association Aurore et nous allons mettre les bouchers doubles donc nous sommes en train de constituer un dossier qui sera très lourd pour que je puisse enfin obtenir un récipicé de séjour rien n'est gagné bon il y a d'autres préfectures mesdames messieurs quand on s'aperçoit que vous avez maintenant un titre de séjour mais que vous êtes rentré en France sans visa il y a d'autres préfectures qui peuvent vous demander de payer une amende ça se passe par par timbres des timbres fiscaux et il y a d'autres préfectures qui peuvent vous dire repartez au Congo repartez en République de la démocratie du Congo repartez en Afrique repartez chez vous allez prendre un visa ils vous donnent ils vous donnent une attestation qui va vous permettre d'aller prendre le visa dans votre pays et revenir c'est pas un piège je connais des amis qui sont partis qu'on a donné le visa et qui sont revenus d'autres préfectures au lieu de vous demander de repartir d'abord chez vous de payer le billet on vous demande de payer des amendes ce sont des timbres fiscaux je ne peux pas vous dire le prix c'est pourquoi quand je vous dis que lorsque vous posez des questions parfois je ne peux pas vous répondre c'est vague c'est vague parce que je ne sais pas pourquoi vous avez l'OQTF et là aussi on vous dit si vous voulez obtenir un titre de séjour et que si vous avez l'ITF vous devrez d'abord l'enlever le relèvement je vous ai montré là parce que tant que vous aurez l'ITF qui a été donné à un criminal on ne vous donnera pas le récipient on ne vous donnera pas la carte de séjour je vous ai donné un exemple hier je vous ai dit si vous êtes interdit bancaire l'interdit bancaire ça peut être un chèque de 10 euros ce n'est pas le montant tant que vous n'enlevez pas l'interdiction bancaire aucune banque ne vous ouvrira un compte par contre la banque de France peut vous dire d'aller dans telle banque ouvrir un compte oui mais on ne vous donnera pas de chèque on ne vous donnera pas une vraie carte bleue c'est à dire Mastercard ou bien quoi on vous donnera une carte bleue électron juste absolument pour mettre votre argent dedans parce que l'état travaille avec l'argent et que la loi oblige que les gens mettent l'argent en banque que de garder l'argent chez eux il n'y a que ça il faut d'abord enlever l'ITF par contre l'OQTF n'a qu'une durée une année c'est pendant un an le préfet n'a pas pu l'exécuter vous avez le droit d'aller encore faire une demande de titre de séjour je crois que je suis j'ai tout dit vous allez aller voir dedans et puis vous aurez vous allez regarder cas par cas maintenant je vais profiter de répondre à une avocate qui a intervenu hier je la connais c'est une grande avocate au barreau de Brazzaville maître André Brigitte Nzingoula qui a intervenu hier dans le débat elle a intervenu depuis Brazzaville bon c'est le titre même que j'ai mis dedans pour elle elle pense que l'avocate n'est pas tenu à une obligation de résultat mais juste à celle du moyen elle n'a pas tort mais ma réponse est mi-sigme mi-raison parce que elle est de l'autre côté elle est avocate moi je suis un détenu je vais donner une réponse en tant que détenu à l'avocate qu'elle est qu'est-ce qu'elle dit que dit maître anglais Brigitte Nzingoula dans son intervention parce que hier j'étais en train de dire que parfois vous allez chercher un avocat qui est peut-être spécialisé en situation ou bien en expliquer cet avocat ne pourra rien faire s'il n'est pas dans le droit des étrangers il pourra rien faire il va prendre l'argent pour rien donc il faut des spécialistes chaque avocat a sa spécialité donc maître Brigitte anglais Brigitte Nzingoula intervenu hier en disant ceci lorsqu'on constitue un avocat pour sa défense c'est dans l'espoir d'obtenir un résultat satisfaisant ça c'est vrai mais il faut retenir que l'avocat ne s'engage ou ne s'oblige qu'à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre ou obtenir le résultat escompté tout quand même est déceint ne s'engage pas à guérir son patient mais à le soigner la responsabilité de l'avocat n'est nullement engagée lorsque le résultat escompté n'a pas été atteint sauf à démonquer un manquement de sa part l'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat mais juste à celle des moyens dans l'ensemble elle n'a pas tort en tant qu'avocate maintenant je vais raisonner en tant qu'un détenu aujourd'hui si j'ai un problème et que je fasse appel à un avocat c'est parce que j'ai besoin d'un résultat je n'ai pas de cadre de séjour je veux engager un avocat et l'avocat va me donner des gages il va me dire mais oui mais il n'y a pas de problème par rapport à ton dossier là je connais les juges il y a longtemps que je suis là il n'y a pas de problème je voilà si vous me donnez 2000 euros je vais vous débloquer cette situation là là il me donne des gages il me dit si je lui donne 2000 euros il va me débloquer cette situation donc il a une obligation de résultat et si je paye 2000 euros et qu'on et qu'en retour j'ai encore une ITF et une obligation de quitter le territoire français c'est qu'il a failli alors que là l'avocat va nous faire comprendre qu'il n'a pas failli c'est seulement un manque de moyens c'est à dire qu'il a fait avec ses moyens mais oui sauf que moi je suis pénalisé j'ai payé 2000 j'ai perdu 2000 j'ai encore le QTF donc l'avocat failli et lorsque l'avocat n'arrive pas à un résultat l'avocat ne rembourse jamais l'argent et personne ne le condamne il n'est jamais poursuivi maintenant un médecin c'est pareil le médecin a aussi je parle d'ici en Europe je ne parle pas des médecins qui sont en Afrique parce qu'ils n'ont pas les moyens on ne leur donne pas les moyens de faire la médecine vous allez à l'hôpital général le médecin fait avec les moyens qu'il a on ne peut pas le condamner parce qu'il n'a pas les moyens ici en France on leur donne les moyens de guérir de soigner alors lorsque le médecin vient s'il échoue à une intervention il y a quand même des enquêtes qui sont là pour savoir pourquoi il a failli pourquoi il n'a pas réussi cette opération alors qu'il a tous les atouts il a tous les instruments donc on va regarder est-ce qu'il a mis beaucoup de doses dans les médicaments est-ce que voilà donc on va chercher les causes et là le patient n'a pas payé le médecin mais on va faire des enquêtes de l'autre côté donc là le médecin a failli et on va faire des enquêtes pour voir où était la faille s'il avait des responsabilités l'avocat a failli il n'y a pas de responsabilité il ne rembourse pas l'argent alors qu'on l'a payé c'est là où je dis à Maître André Nzingula que c'est vrai que que l'avocat n'est pas tenu à une obligation mais dans ce cas il faut que l'avocat soit sincère le mien Maître Bruno Albert Boccarat m'a dit Annick Bertin je ne suis pas doué en droit des étrangers va chercher un autre avocat il a été clair et net mais quand un avocat vient vous garantir qu'il peut vous aider à avoir une carte de séjour et qu'à la fin vous n'en avez pas vous êtes un condamné vous êtes en crainte d'aller au tribunal l'avocat vous demande par exemple 30 000 euros pour vous éviter la guillotine si je peux utiliser le mot pour vous éviter la chaise électrique pour vous éviter par exemple la perpétuer vous donnez 30 000 euros mesdames, messieurs ça signifie quoi ? vous attendez une obligation de résultat mais l'avocat ne peut pas vous dire que quand vous arrivez vous payez 30 000 euros et vous prenez 20 ans d'emprisonnement et l'avocat va vous dire que j'ai fait avec mes moyens c'est là où vous voyez que ces avocats ont des problèmes ici avec les grands voyous en ce moment là ils envoient leurs amis aller saccager le bureau de l'avocat ou quitte même et excusez-moi et aller le battaliser les amis iront là-bas voir l'avocat l'avocat croira que ce sont les nouveaux qui l'ont ce sont les amis de celui qui a pris 20 ans et qui a pris 30 ans et comme ce ne sont pas des enfants de coeur l'avocat sera battalisé à l'intérieur quitte ma mère violée ça c'est la rançon de l'avocat lorsque il n'y a pas de résultat et lorsque quelqu'un paye bon là où je rejoins mec Brigitte je parle toujours en tant qu'un ex-détenu en 2009 j'étais condamné en flagrant délit je pense que j'étais condamné à deux ans et demi vous comprenez qu'en 48 heures vous êtes condamné à deux ans et demi vous vous dites que c'est non je vais faire appel en faisant appel mon avocat m'a prévenu il m'a dit à Nick Bertin si tu fais appel tu prends le risque que la cour d'appel t'augmente encore la peine parce que tu es un casier judiciaire qui ne plaide pas en ta faveur il m'a prévenu il m'a dit c'est pas sûr soit ils vont confirmer les deux ans et demi mais ils ne vont pas baisser soit ils vont alourdir nous étions à 48 heures de la condamnation je venais à peine d'être condamné en flagrant délit il m'a dit nous avons 11 jours à Nick Bertin vous réfléchissez si vous pensez qu'on doit faire appel faites moi un courrier et je vais faire appel mais je vous le dis ça vous risquez péril le 9ème jour je me suis dit bon mec on va tenter le tout pour le tout moi je ne peux pas rester là à temps de 40 mois sans rien tenter il m'a dit ok on y va Maître Bokara a fait appel à cette décision là et comme nous en avons là un appel donc ça devient encore un autre tribunal donc j'ai encore rajouté un peu d'argent et lorsque nous sommes arrivés en cours d'appel mesdames, messieurs le scénario qui avait dit Maître Bokara il m'a rajouté 6 mois d'emprisonnement au lieu de 2 ans et demi je suis parti maintenant à 3 ans mais là l'avocat m'avait prévenu j'ai payé donc j'ai d'abord payé la première fois j'ai payé en appel l'avocat m'avait prévenu donc là il n'y avait pas besoin de résultat j'ai tenté j'ai joué au poker j'ai perdu je me suis dit bon vaille que vaille je vais aller maintenant en cassation pour aller en cassation j'avais 5 jours pour casser ce criminel là et partir en cassation la cour d'appel de Paris m'a prévenu m'a dit si vous faites cassation partout vous irez nous enverrez un fax on rajoutera 2 ans faut pas nous emmerder on vous a donné 2 ans et demi avec votre casier judiciaire et vous faites appel on vous rajoute 6 mois si vous faites encore une cassation on vous donnera maintenant 5 ans c'est à vous de voir vous avez 5 jours vous avez le droit de faire cassation j'ai discuté avec M. Bocard il m'a dit c'est à vous de voir moi je ne sais que votre avocat vous vous décédez est-ce qu'on va aller en cassation vous allez prendre le risque ou on s'arrête là c'est là qu'il va me faire une suggestion parce qu'il sait que le premier tribunal j'avais payé le deuxième j'ai payé donc là les résultats ne sont pas bons mais c'est pas la faute de l'avocat puisque je connais M. Bocara alors il va me proposer un deal il va me dire bon Annick Bertin vous ne faites pas cassation on attend 6 mois après la condamnation parce qu'il faut attendre 6 mois après la condamnation pour poser une requête en matière pénale là je vous parle de la pénale vos requêtes là parce que vous n'avez pas commis de délit vous les avez pour 15 jours ou pour 30 jours la requête avec un délit il faut 6 mois après la condamnation vous on vous demande 15 jours pour poser une requête parce que c'est pas un délit on vous demande 30 jours parce que c'est pas un délit lorsque vous commettez un délit vous avez 6 mois avant de faire la requête j'ai attendu 6 mois maître Bokkara a posé une requête pour enlever mes ITF il s'est dit que mon client j'ai quand même eu deux échecs j'ai pas pu le sortir je vais me battre maintenant vous voyez donc il n'y avait pas d'obligation de résultat maître André Brigitte Zingula c'est là où je vous rejoins mais l'avocat s'est arrangé maintenant il s'est dit je vais quand même satisfaire mon client ma satisfaction elle est là maintenant avec les moyens qu'il a il a mis tous les moyens pour m'enlever les interdictions donc en ce moment là oui pour moi l'avocat a eu une obligation morale de résultat lui-même maintenant croisons à partir du moment où elle m'a enlevé les ITF les croisons parce que je savais que je n'avais plus d'ITF oui mec André Brigitte Zingula oui parfois un avocat doit avoir une obligation de résultat même si effectivement il met juste les moyens mais les moyens à un moment donné je vous l'ai dit quelqu'un paye 30 000 euros il est condamné 25 ans et vous allez lui dire que oui mais j'ai fait ce que j'ai pu vous allez avoir le problème avec ces détenus là parce que lorsque vous êtes venus si vous l'avez déjà dit le départ que oui je pense qu'avec votre délai là vous pouvez avoir 20 ans ils pouvaient déjà changer d'avocat sans vous prendre mais avec tout ce que les avocats mettent comme séduction pour prendre l'argent on vous donne des garanties voilà donc je voulais reprendre à maître Brigitte Zingula oui en tant que détenu je connais la difficulté des avocats il m'est arrivé aussi avec maître Bokara où par exemple je sais que peut-être je serai condamné à 5 ans et que l'avocat comme vous dites avec ses moyens Octave Mbongo pour soi à me ramener à 3 ans d'emprisonnement mais pour moi c'est une satisfaction c'est un bon résultat puisque je m'attendais à 5 ans et l'avocat me ramène à 3 ans moi qui connais la prison moi qui connais mon délit mais avec les moyens oui c'est pourquoi même en sortant je lui paye un coup de champagne c'est la complicité qu'on a avec l'avocat c'est ce que je reprécise encore maître Anglais Brigitte Zingula c'est ce que je disais ça dépend de votre complicité avec l'avocat le mien je l'ai fidélisé pendant 17 ans c'est pourquoi j'ai dit à ceux qui n'ont pas d'avocat qui ont la possibilité d'en avoir d'ouvrir un dossier de faire une aventure de dossier chez un avocat et donner 50 euros comme ça si vous avez un problème et quand l'avocat sait que vous êtes son client et bien il mettra les moyens et il se battra effectivement pour avoir des résultats voilà je voulais reprendre à M. Brigitte Anglais Zingula qui est avocate réputée qui est une soeur qui est une amie donc voilà je voulais reprendre par rapport à ça en tant que détenu je connais la difficulté d'un avocat mais je me mets aussi la place d'un détenu lorsqu'il paye il a vraiment besoin d'un résultat voilà je voulais reprendre par rapport à ça donc maintenant je regarde l'heure et bien il est 20h bonsoir Christelle Marlise Malone vous êtes arrivé au moment où j'ai fini il est 20h voilà j'ai tout mis sur ma page je le dis encore je suis à votre disposition si vous prouvez que je n'ai pas abordé tous les aspects si vous avez encore des questions je suis à votre disposition vous ne m'emmerdez pas vous ne me faites pas chier vous ne me perdez pas le temps au contraire ce matin j'ai fait une publication où on parle de la mémoire où on parle du cerveau qu'il faut le faire travailler le cerveau est un muscle mesdames et messieurs au fur et à mesure que j'ai des dossiers au fur et à mesure que je lis je travaille mon cerveau et lorsque vous travaillez votre cerveau vous n'avez pas le temps de gomberger vous n'avez pas le temps de penser aux choses négatives parce que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire le cerveau est un muscle alors moi ça ne me pose aucun problème d'aller chercher d'aller chercher d'aller chercher de préparer mes cours puisque je travaille mon cerveau et en même temps je continue de me cultiver ça ne me pose aucun problème si vous trouvez que vous avez des questions posées si je peux vous apporter des solutions je le ferai voilà donc ça ne me pose aucun problème je fais travailler mon cerveau mesdames et messieurs le cerveau c'est un muscle si le cerveau vous le faites habitué nécro boulot dodo terrain nécro boulot dodo exotique où vous avez l'habitude de boire le jour où vous allez présenter le cerveau les jeux fléchis ou bien les mots croisés le cerveau va tiquer parce qu'il n'a jamais vu les mots fléchis ou les mots croisés parce que vous l'avez habitué à quoi ? mécro boulot dodo terrain si vous lui présentez autre chose le cerveau ne reconnait pas ça il n'est pas habitué à ça vous lui présentez un jeu de société le cerveau ne bouge pas il ne connait pas vous lui présentez quelqu'un qui est peut-être le premier ministre de la France le cerveau ne connait pas il va se dire mais c'est qui lui ? parce que vous amenez le cerveau seulement mécro boulot dodo et quand il sort c'est le terrain si ce n'est pas le terrain vous savez que là il y a un exotique vous rentrez dans l'exotique à 13h vous sortez de l'exotique à 21h le cerveau sait qu'à 13h vous allez l'amener je ne prends pas le cerveau le cerveau sait qu'à 20h vous allez l'amener dans un ganda c'est tout ce qu'il sait il est programmé vous l'avez programmé donc ne vous gênez pas vous avez des questions ça me permet de faire travailler mon cerveau parce que c'est un muscle voilà mesdames messieurs Octave Mbongo bonsoir frère je te souhaite bonne nuit Tricer Marise Malonga toi même tu sais Hector Nungaka bon Pasha Bumiya Mord le goût de ça et puis les autres demain je reviendrai avec un autre sujet je ne sais pas lequel j'attends je vais regarder vos commentaires bonne soirée mesdames il est 20h allez bonne soirée à demain